Pour les Bengalis, Sunderban signifie la forêt magnifique. Elle est leur meilleure protection contre des tempêtes de plus en plus destructrices. Mais surtout, elle regorge de gibiers, poissons, crustacés, miel, bois de chauffage et de construction. Les familles qui y vivent en dépendent entièrement et ont toujours veillé à l'équilibre entre leurs besoins et ce que la forêt pouvait leur offrir. Mais depuis quelques années, cet équilibre est gravement perturbé et les moyens pour y remédier manquent. Tout repose sur les initiatives locales. Comment des hommes et des femmes peuvent-ils rétablir l'équilibre de cette forêt que tout un peuple considère comme sa mère protectrice et nourricière ? Le niveau de la mer augmente, amenant encore plus de sel dans la mangrove et les tempêtes se multiplient. Le 25 mai 2009, Aïla frappe la région côtière du sud-ouest du Bangladesh. Le cyclone dévaste tout sur son passage. Les digues cèdent, l'eau envahit les terres, villages, routes, bétails, rizières. Rien ne résiste Aïla. Près de 4 millions de personnes ont été touchées par le sinistre. Quand le vent est retombé et les eaux se sont retirées, les villages ont dû faire le deuil de 190 morts. La mangrove a été pendant longtemps la meilleure défense du Bangladesh contre ses fréquences cyclones. Mais cette fois-ci, elle n'a pas réussi à arrêter le désastre. La forêt a baissé les armes. Les experts de l'évolution du monde, Le gouvernement du climat estime que plus d'un milliard de personnes vont être touchées par la montée des eaux d'ici 2060. Le Bangladesh fait partie des 5 pays les plus menacés. Asim vit dans un des villages dévastés par le cyclone. Ce jour-là, il a failli perdre sa famille. Il y avait beaucoup d'eau qui arrivait dans le village. Je voyais les personnes âgées, les femmes, les enfants, les animaux domestiques emportés par les vagues. Mon fils était avec ma femme, qui ne voulait pas l'abandonner. Je les ai vus partir de plus en plus loin, prisonniers du courant. J'étais tout petit. Ma mère et moi avons été emportés très loin au moment de l'inondation. J'avais très peur. L'eau montait de plus en plus. Je ne voyais plus mon père. Pendant deux jours, je suis resté sans nouvelles de ma famille. En 20 ans, les sonnes d'Orban ont beaucoup changé. Aujourd'hui, la situation est triste. Souvent, un désastre est catalyseur de solutions. Grâce à Ila et à la destruction qu'elle a causée, Asim a décidé de prendre son destin en main. Le sien, mais aussi celui de cette terre qu'il aime tant. D'abord, il s'est informé sur les méfaits de l'exploitation de la forêt. Puis il a partagé cette connaissance avec les habitants de son village. Mais c'est l'idée qu'il a eue ensuite qui allait tout changer. Planter une mangrove artificielle pour préserver la mangrove originelle. C'est ainsi que plusieurs fois par mois, Asim se rend de village en village et organise des actions de plantation de palétuviers. Sa mission, inverser la spirale destructrice qui empoisonne les sondarbanes. Vous allez faire exactement comme moi. En premier, vous allez faire un trou. La racine est de 4 pouces. Il faut faire un trou de 3 pouces et on tasse bien la terre tout autour. Est-ce que tout le monde a bien compris ? Prenez tout votre temps, faites très lentement. Prenez soin de la jeune plante comme si c'était votre enfant. En poussant, ces arbres nous protégeront des inondations. Nous serons protégés de l'écroulement des berges. Quand ces arbres seront grands, ils nous protégeront également du vent violent et nos villages seront protégés. Dans 2 ans, ils pourront atteindre une hauteur de 7 m. En plus, ils nous fourniront du bois brûlé. Ils donneront des fruits que nous pourrons vendre. Avec l'argent de cette vente, nous pourrons aider les familles pauvres du village, donner de l'argent aux parents pour scolariser les enfants ou pour marier leurs filles. Notre but ultime, c'est de ne plus retourner dans la forêt sauvage des Sondorbanes pour ne pas la détruire. Pour nous, cette forêt est comparable à notre mère. Comme une mère qui nourrit son enfant et lui donne tout son amour. En résumé, elle nous permet de vivre. C'est la raison pour laquelle nous devons tout faire pour la conserver et sensibiliser les habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada